Il n'a pas l'air. Je ne peux pas le faire. Alex, ici le capitaine Marx. Je vous appelle pour vous prévenir que j'ai autorisé l'évacuation totale de Talos One. J'ai tenté d'émettre un appel à l'aide au centre des opérations sur Terre, mais notre système de communication externe fait des siennes. Si vous êtes toujours parmi nous, sachez que nous resterons à nos postes jusqu'à ce que les derniers modules soient à bonne distance. Marx terminé. Et en effet, elle est restée jusqu'à la fin, la capitaine, puisqu'on a pu la retrouver dans son loft. Souvenez-vous, il y a deux épisodes de cela. Eh bien, salut à toutes et à tous, la compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce douzième épisode de Prey, notre aventure spatio-horrifique. Et nous sommes actuellement dans la chambre du cuistot. Le cuistot un peu foufou qui nous a demandé de lui récupérer sa récompense. et qui est là, voilà, récompense, stock, chèque. Donc, on va la récupérer. J'espère que vous allez bien, si c'est le cas. Eh bien, c'est cool. Attendez, mince, je n'arrive pas à récupérer le... Il faudrait que je me libère de quelque chose. Il faudrait que je me libère de quelque chose. Je vais manger ça, je vais boire ça. Merci, bonsoir. Je récupère. Voilà, la demande du cuistot, c'est fait. Je vais hacker son ordinateur tant qu'on y est. Et puis voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bon visionnage, installez-vous confortablement surtout. N'hésitez pas à vous mettre bien. Dépêche-toi. Voilà, ça commence à devenir compliqué. E-mail. Will. Désolé de vous embêter en dehors du service, mais Alex a travaillé toute la nuit et a passé commande à l'accueil. Ah, 2334, c'est le code du puits gravitationnel. Ok. Bon, très bien, on va pouvoir continuer notre... On a les sanitaires ici. Sympa. Les lavabos se sont mis à couler tout seuls. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Wesh. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. C'est quoi ce truc ? On l'a déjà eu dans le dernier épisode. T'es où, mec ? Là. T'es mort. Voilà. Alors par contre, vous avez vu, point d'interrogation. Va falloir qu'on scanne ce truc pour savoir ce que c'est. Mais ça fait très très peur. Voilà, je tire toutes les chasses d'eau, j'adore. Ça fait très très peur. C'est vraiment... Enfin, moi, je me chie dessus. Voilà. Je m'en sors plutôt bien. C'est un bon début d'épisode. Mais voilà, ça me fait extrêmement peur. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a fouillé toutes les chambres de ce secteur. Tiens, on récupère de la santé. Ça, on ne peut pas ouvrir. Et maintenant, on va aller du côté crew cabin B. On a la salle de sport également ici. Où on pourra aller juste après. Cabine d'équipage B. Parfait. On verrouille derrière soi. On a des bonnes pizzas. On a également des e-mails. Dr. Torstein. Je tenais à vous écrire personnellement. Ah, on est chez le Dr. Torstein. C'est excellent, ça. Demande de pièces. Ok. Il doit y avoir des trucs intéressants chez le Dr. Torstein. Regardez-moi ce bonsaï. Matériaux exotiques. Bien sûr. Plan de fabrication de charges recyclantes. Résistance de mise la terre. C'est une puce encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je n'ai pas de place, moi. Permet de résister aux dégâts électriques. Il me le faut. Il me le faut absolument. Accès à les mouvements et la vitesse avec le canon glu. Augmente la chance de repousser avec la carrière. Ok. Ça, je prends. Parce que les dégâts électriques, ça commence à me péter sur le système. On sera bien d'accord, évidemment. Oh, le tableau périodique des éléments. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ok. Ah, Elisabeth. T'es dans un sale état. Des mouchoirs. Très important. Pour plein de choses. Qu'est-ce que c'est que... C'est un bug ou... C'est un bug, ce bruit ou... Ah ouais, c'était un bug. C'était un bug de... Ok, de collision. Bon, le papier, voilà. On s'en fout. Ça, je prends. Hop, ça dégage. Haut-parleur. Plan de fabrication. Hop, ça dégage. Wesh ! Mais non, il y a des badges qui sont cachés. Alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux jeter, par contre ? Ah mince, j'ai trop de trucs, ça m'énerve. Bon, le pistolet en or, vraiment, il est nul. Je suis désolé, on n'avrait de vous le dire. Attends, trie l'inventaire, ce sera plus simple. Par type, voilà. Euh... Ah, c'est malheureux, mais je vais devoir jeter des... Des trucs qui m'auraient permis de faire des transformations, mais bon. Bah, ça, par exemple, ça sert à rien, tu vois. Tout ce qui recycle en verre, on s'en fout un peu, en vrai. Ça, c'est... C'est trop important. Comment ça, j'ai pas de place ? Comment ça, j'ai pas de place ? C'est pas vrai, ça. Dégage, dégage. Ah, ça demande... Bah, voilà. Et ça, je veux consommer. Pourquoi je peux pas consommer ? Parce que je suis au max. Oh là là là, c'est terrible, il faut que je me sépare encore de peau de banane. Mais comment ça, j'ai pas de place ? Attendez, ça va vite me fâcher. Ça va vite me fâcher, cette histoire, parce que si je fais ça, normalement, j'ai de la place. Voilà. Bon ! Eh bah, c'est pas mal, tout ça. C'est pas mal du tout. Oh, flipper. Incroyable. Une note. Joignez-vous à nous pour fêter la réussite de Transstar, la tulipe jaune. Quartier d'équipage galerie du niveau 2. Neuromod. Un petit crack. Ça régale. Je suis censé aller où, là ? Ah ouais, j'ai fait vraiment le chemin le plus chiant, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Hop ! Merci, email. Où es-tu ? Je ne crois pas que ce soit un exercice. A-tu senti la vibration ? Ils étaient tous en panique. Oh non. C'est horrible. C'est tellement triste. Fouillez Emma BT pour trouver des échantillons vocaux. Très bien. Très bien, très bien. Attends, il y avait des trucs encore, là. Regardez, dossier, fléchette. On s'en fout. Et là, on a une conversation archivée. J'en ai besoin de ça ? Eh oui. Parfait. J'ai eu une réunion avec le grand Alex Yu aujourd'hui. Il m'a encore sorti ses excuses bidons. Entre lui et Morgane, c'est une tradition familiale. Le fameux désolé des Yu. Encore plus hypocrite que des excuses à la Daniel Shaw ? Non. Daniel, je ne dis pas que travailler avec eux est une cinécure, mais... Tu viens de me comparer à lui ? À ce sac à merde arrogant ? Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Ah non, c'est trop triste. C'est trop triste, cette histoire. Le cycle de distorsion. Ouais, c'est superbe. Bon, il me faut un code que je n'ai pas, malheureusement. Là, je peux y aller ou pas ? Non. Oh là là. Cabine de Daniel. Ah, cabine de Daniel. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas, mon copain, ça va faire mal. Hop, hop, hop. Tac, reste au sol. Voilà. Pas le temps pour tes conneries, mon pauvre. Donc, vous avez vu, il y a différents stades de transformation. Des fois, ils sont paralysés. Et puis, des fois, ils deviennent vraiment des fantômes. C'est incroyable. Feuille de personnage, magnifique, fatale. On a une note, pas de code, dommage. Neuromod, mais c'est superbe, là. Il n'y a pas des codes, en vrai ? Non. 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 C'est des lettres d'excuses. Mot de passe. On a un mot de passe. Mais bon, comme à tous les coups, je les ai déjà tous craqués. En vrai, ça sert à rien. De bracelet électronique. Incroyable, ça sert à quoi ? Un bracelet électronique de sécurité fourni à tous les employés. Je pense pas que ce soit utile de l'avoir, mais on sait jamais. En vrai, on sait jamais, imagine. Je le prends. Mais je pense pas. Je ne pense pas. Ok. 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 Très intéressant, tout ça. Très, très, très intéressant. Donc là, on a vu toutes les chambres qu'on voulait, en vrai. Et on a encore la capsule de vie, ici. Un bonheur. Un bonheur. Comment je me suis fait... Arnaquer. Allez, une petite sauvegarde rapide. J'ai pas de balles. J'ai pas d'armes. J'ai rien. Ça m'énerve. Alors. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous ? Oh, j'ai réussi à le paralyser. Ok. Ok. Bon. Donc, c'est un truc invisible. Mais avec le canon à glu, on arrive à le... On arrive à le choper. Oh, une note. Oh ! Le code de la salle de sport. On s'en fout, j'ai déjà. Je pouvais déjà y aller, de toute façon. Bon, t'es où ? T'es où, mon gars ? Il est dehors. Allez, meurs ! Voilà ! Faudrait que j'arrive à le scanner, mais bon... Il est trop vif. Il est trop vif. Coli a récupéré. Ah, on a encore des codes. On a encore des codes. C'est bon, ça. Eh, vous avez vu ? Je suis efficace, là. On avance, on avance. C'est un bonheur. Je commence à m'en sortir, voilà. Ok, c'est des capsules. On dirait les hôtels capsules au Japon. C'est un peu triste, en vrai, mais bon. Transcribe. Ici Folless. Officier Folless. Malia, j'ai une demande importante à vous faire. Une demande qui requiert la plus grande discrétion. Je veux savoir si je peux vous confier une mission de... surveillance. Oui, bien entendu, monsieur. Simplement, en temps normal, j'ai besoin de l'autorisation du chef Elazar, DRA ou d'un autre directeur pour ce genre de tâches. Tous ces gens sont mes subordonnés, Malia. Bien, monsieur. Je comprends. Je veux que vous gardiez un oeil sur Annalise Gallegos. Où elle se rend, ses horaires de travail, ses visiteurs. Je consignerai tout sur le terminal de la sécurité. Bien. Envoyez-moi un rapport d'ici la fin de la semaine. Bien, monsieur. C'est fou, hein ? Je fais des cauchemars depuis que tu es parti. Oh non. J'ai juste abusé des neuromods. Je me sens bizarre. J'arrive pas à croire qu'Alex t'ait embarqué dans ses pitreries à la tulipe. Tu rigoles ? J'ai toujours voulu jouer d'un instrument, mais j'en ai jamais eu le temps. C'est comme si... Je pouvais voir la partition dans ma tête. J'ai l'impression d'en être capable depuis toute petite. D'ailleurs, tu vas monter sur scène avec moi, pas vrai ? Seulement pour te rattraper si jamais tu t'effondres. Et seulement si tu m'empêches de frapper Alex si je suis bourrée. C'est fou. En vrai, un indice d'objectif a été ajouté. Appuyez sur O pour le voir. Wesh ! Par contre, il s'est passé quoi d'un coup, là ? Bon, on est à 30% de la localisation d'échantillons vocaux. Donc ça, c'est pas mal. Fouiller la cabine de Daniel Shaw pour trouver des échantillons vocaux. Ok, ouais. Donc en gros, voilà. Fouiller le cinéma, fouiller la tulipe jaune, fouiller la salle de repos, etc. Donc voilà, on a plusieurs indices à chaque fois. Donc ça, c'est impeccable. Mais de toute façon, on se balade juste. T'as vu la tulipe jaune, tulipe jaune, cinéma, cabine de Daniel. On a encore plein de choses à faire, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est fou, vous avez vu ? Alex, notre frère, c'est un taré en réalité. En fait, il espionne tout le monde, quoi. Bon, il faisait des trucs illégaux, on a compris. Il sacrifiait des humains pour faire des espèces, je ne sais pas quoi. Résultat, c'est hors de contrôle, c'est devenu des monstres. Et bref, tout était sous surveillance. Enfin, c'est assez impressionnant, en vrai, je trouve. Je trouve ça impressionnant. Capsule de vie de l'équipage. Donc là, on va faire encore le vestiaire ainsi que la piscine. Et ensuite, on va pouvoir monter aux différents étages. PNJ marqué. Pourquoi il y a un PNJ marqué là-bas ? Je ne sais pas. Très étrange. Là, on ne peut toujours pas, c'est-on jamais ? Là non plus. Ok. Allez ! Ah, le PNJ marqué, c'est Gillian Quig. Ok. Allez, direction le fitness club là. 5115. J'arrive mon pote. Je vais abriger tes souffrances également. Hop, voilà. Ça régale. Alors ça, par contre, ça régale un peu moins. Allez. Ah, c'est bien bugué. C'est parfait. Ouais, d'accord. C'est bugué. Euh... Tac, tac, tac. Les vestiaires, nous y sommes donc. Oh, vous l'avez vu ? On répare la combinaison tant qu'on y est. Hop, lavabo, lavabo. T'es au lavabo. Je t'ai pas fouillé, toi, d'ailleurs. Voilà. Parfait. On a une combinaison à 100% maintenant. Ok. Alors là, on va pouvoir monter au centre de fitness. J'aimerais bien aller là-bas, moi. Sans mourir. Hop là. Deux pour le prix d'un, ça régale. Ah. Euh... Attends. J'ai plus de munitions, on en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Oh, c'est une blague. C'est juste pour passer par là, là. J'ai plus de canon glu, là. Oh, c'est terrible. Oh, il y a le télépathe. Oh, il y a le télépathe. Faiblesse, explosion, feu, ondes zéro. Ok. Eh bien, ça va être compliqué. Charge IUM. Ok. Impeccable. Ça régale. Oh, c'était pas non plus incroyable. Allez, je vais monter. On va faire ça petit à petit. De toute façon, voilà. J'imagine que tout est connecté. Oh, c'est trop stylé. Tapis roulant. La vie de Transstar. Présentation d'un employé. N'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse. Oh, ça, c'est rigolo. Ah, ça, c'est rigolo maintenant. Très, très amusant. Euh... Tac, les fontaines. Oh, le télépathe. Attendez, il y a forcément quelque chose à faire, là. Regardez. Neuromod. E-mail. Nouveau code. 2, 3, 3, 4. Chasse au trésor. Initiation yoga. Dossier. Ah, bon, on s'en fout de ça aussi. Dommage, je pensais qu'on pourrait activer un truc dans la salle. Oh, les pauvres. Ok. Là, je ne peux pas l'utiliser. Il faut que je refasse... Il faut que je redescende. C'est bien dommage. Eh ? Eh, 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 eh. As-tu vu ? As-tu vu ? As-tu vu ce que j'ai vu ? Eh, on peut monter, là. Il faudrait que j'arrive à monter. Il faudrait que j'arrive à monter. Il y a quelque chose à faire, ici. Absolument. Eh, tu montes comment ? Non, mais il y a un truc à faire, là. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est sûr. Euh... On se fout de ma gueule. Comment je monte ? Hop ! Yes ! J'ai réussi. C'est du génie. La tulipe jaune. Wesh. Ah, on était là tout à l'heure. Donc, on n'a pas tout fouillé. Ah, on peut peut-être ouvrir la porte, maintenant. Attendez. Attendez, 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 attendez. Ce n'est pas anodin, tout ça. La tulipe jaune. Mais j'y étais déjà, moi, la tulipe jaune. J'ai loupé quelque chose, alors. J'ai loupé. Wesh. Mais arrête. Mais dégage. Mais putain. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, bugué. Le jeu est bugué, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tant plus. J'ai gaspillé un soin. Allez, hein. Bah alors ? Oh, c'était malaisant. Ouais, attendez. Parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Là, je suis à la tulipe jaune. Mais il est où le fantôme, là ? Il y a un fantôme. Ballette. Ouais, ça se passe derrière cette porte, là, c'est sûr. Je peux y aller, maintenant ? Bah non. Mais qu'est-ce que... Alors, j'appelle qu'on a encore l'ascenseur qu'on pourra prendre après. Cinéma. Non, mais attendez. Là, il y a un truc qui commence à me gonfler. Objectif, regardez. Fouiller. Fouiller. Il y avait bien la tulipe jaune, bordel. Capsule de Vitsky, c'est bon. Ça, c'est bon. Fouiller la cabine de Daniel Shaw. Le cinéma. La tulipe. Voilà, fouiller la tulipe jaune. Mais comment veux-tu ? Euh... Je comprends pas. Je comprends pas. La tulipe jaune. Yellow tulipe. J'y suis. Bon, de toute façon, j'ai forcément loupé quelque chose. Déjà, j'entends un fantôme que je vois pas. À mon avis, il faut ouvrir ici. Oh, mais je l'avais pas vue, elle. Keira, je l'avais pas vue. Ça change absolument tout. Euh... Bah ouais, si je... J'ouvre pas les yeux. Attends, s'il y a ça, c'est-à-dire que je peux l'escalader. Calader. Mais c'est quoi tous ces bruits, là ? Je suis déjà allé là, c'est là que j'ai allumé le disjoncteur. Ah, je suis encore bloqué, un plaisir. Voilà. Toi, je t'ai déjà vue. La tulipe jaune. C'est ici même. Eh, quand on va trouver le truc, vous allez me prendre pour un connard. Superbe. C'est... C'est superbe. Toi... Mais non. Mais non. Oh, la dinguerie. Ça va attirer tous les méchants. Let's go ! Let's go ! L'idée de merde ! Ouais ! Quelle belle idée que j'ai eue. Allez, salut ! Allez, je monte tout en haut. Suite de la direction. Oh, là ! Oh, là ! Oh, là ! Ok. Bon, on va attendre que la musique s'arrête en bas. Alors, je ne sais pas où étaient les fantômes, mais tu as vu, il suffisait de les attirer. Ce n'est pas un problème. Là-bas, c'est la suite. Oh ! Arrête ! Arrête ! Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, là, là, ce jeu est flippant. Ce jeu est flippant quand tu n'as pas de munitions. C'est fini, la musique ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Démonstration dans Toast d'Alex. Bienvenue à tous. Il y a 12 heures, nous avons réalisé un exploit incroyable. Nous avons franchi la barre des 8000 neuromodes. 8000 neuromodes partageant compétences, capacités et améliorant notre qualité de vie. Et tout ceci, nous le devons à vous tous. C'est grâce à vous que tout cela a été possible. Et félicitations à Morgan, mon cher et tendre frère, qui s'est rendu sur Terre afin d'aider les équipes de communication du conseil d'administration de Transstar. Alors, un toast à Transstar, au neuromode et au futur. Mais le succès est bien insipide si on ne le partage pas. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos employés pour qui la musique était un domaine inconnu jusqu'à hier. Mise à part pour le chef Chaud, qui d'après certaines rumeurs, chante avec une voix d'ange. Sky, Daniel, quand vous voulez. Un bonheur. Un bonheur. Un putain de bonheur. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Let's go ! Ouais ! Let's go ! C'est la merde ! Hop là ! Je les ai esquivés. Magnifique. Eh mais là aussi, il y a quelque chose. Mais attendez, j'avais même pas vu. Eh ! Eh, on en découvre tous les jours. On en découvre tous les jours. Hop ! Waouh ! Medi-centre ! Mais mec ! Ça ne pouvait pas mieux tomber. Plan de fabrication de médicaments, échantillons. Mais c'est superbe ! Mais c'est nickel ça ! C'est nickel ! Bienvenue, je suis vous aîné. Prêt au déploiement. Diagnostic en cours. Blassure superficielle. Rien de trop grave. Rien de crise. Cale portatif. Essayez de vous détendre. C'est terminé. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Alors attend, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va essayer de venir lui ? Est-ce qu'il va essayer de venir lui ? Non ? J'ai encore des trucs de psy là, attendez. Voilà ! Bon, c'est mon dernier. Bon, là, je vais mis chair un peu là, non ? Est-ce qu'il arrive à passer ou pas ? Ah ouais ! Et voilà ! Répare-moi. Voilà. Ok. Je l'ai fumé, mon pote. Je l'ai fumé. Par contre, il en reste encore un, je crois. À moins que je me trompe. Mais il me semble. Attendez, juste d'abord, ambiance. Bruit blanc, guitare acoustique, électronique. Ok. D'accord. Bon, on va pas s'amuser à faire ça. Moi, ce que je veux, c'est trouver la voie de truc là. À moins que ça ait été fait. Sans faire exprès peut-être ? Attendez, bougez pas. Euh, objectif. Fouiller la tuype jaune pour trouver des échantillons vocaux de Daniel Shaw. Mais... C'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai, ça, Daniel Shaw. Où c'est que je peux trouver des échantillons haut-parleurs ? Non, peut-être. Non. Attendez, petite sauvegarde rapide quand même. Parce que là, on a bien... On a bien géré. Non, mais j'ai loupé un truc, ça m'énerve. Ça va être compliqué, là. Oh ! Voilà ! Voilà ce que j'ai loupé, messieurs, dames. Eh, les gars. J'adore ce jeu, voilà. Je vous le dis. J'adore ce jeu. Tout va se passer ici, bien sûr. Bonjour, madame. On a une petite note. Le module d'évocation n'a pas fonctionné. Mais on pense que c'était intentionnel. Ces formes noires ont envahi la station. Tous les gens qu'on connaissait sont morts. Ou pire, on ne veut pas finir comme ça, nous aussi. À nos familles, on vous aime. Oh, non. Allez, je bois pour oublier. Oh, non. Par contre, moi, ce que je vois, c'est des munitions d'armes. Espace insuffisant. T'inquiète pas que je vais t'en faire de l'espace. T'inquiète pas que je vais t'en faire de l'espace. Balle de 9 mm. Frite croustillante. Miam, miam. Déjà, des sentions vocaux, ce serait pas mal, là. Comme pensez-vous ? Allez, je bois. Je récupère aussi un ton des... Ça, je vais garder. C'est important. Le bracelet, il ne sert à rien. C'est sûr. Ressort. Ok, zès de citron. Donc, c'est même... En fait, cet endroit ne sert juste... Sert juste à se ravitailler, quoi. Il n'y a rien. Ce n'est pas ici qu'on a le... Vraiment, là ? Putain, faites chier. Donc, ce n'est pas là. C'est terrible. C'est terrible. Je suis dans l'an... Je suis là où il faut fouiller. Je ne trouve pas. Alors, comment voulez-vous que je trouve par la suite dans les autres salles ? Ça, c'est terrible. Balle de 9 mm. Oh là là, c'est bon, ça. Non, mais là, j'ai, 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 j'ai. À moins que c'est caché derrière des caisses. Je dois juste trouver un transcript, c'est tout. C'est pas... Stylé. Très, très, très stylé. Je dois vous rendre fou. Je dois vous rendre fou à ne pas trouver, mais... Là, on a le cinéma. Alors, attendez, c'est pareil. Est-ce que... Est-ce que... fouiller le cinéma pour trouver des échecs ? Non, mais tu rigoles. Attendez, le cinéma, elle a fouillé de fond en comble aussi. Attendez. Bon, on va... Lecteur de bande magnétique. Eh bien, écoutez, on va repasser... Voilà, dans le cinéma. On va bien trouver quelque chose. Ah... Ah non ? Étoile montante. Toujours pas. Il y a bien quelque chose... Il y a bien quelque chose à trouver dans le cinéma, bordel. Il y a un casque. Il y a un casque. Non, 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 non. Dans cette salle-là, il n'y a rien. Bon, j'ai l'impression qu'on peut grimper partout. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça change la donne. Regardez. Ah, non, je peux pas. Non, je peux pas. Clark, toi, tu vas pas m'aider non plus. Là, on y est déjà allé, mais il n'y avait rien. Ah, là, on n'est plus dans le cinéma, de toute façon. Ouais, 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 ouais. Je casse tout, hein. J'ai dû louper un truc. Scanner, utiliser. Ça marche pas, il se passe rien. Ah, let's go. Alors, ça, je prends aussi. Alors, c'est magnifique. Donc, on a trouvé le transcript du cinéma. Maintenant, j'ai compris comment trouver le transcript. Il peut être caché absolument n'importe où. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Eh bien, bon courage à moi. Bon courage à moi pour le trouver. Parce que j'ai bien compris qu'il peut être planqué vraiment... N'importe où. Oh, j'en ai marre. Là, j'ai gaspillé. J'ai gaspillé ça. C'est vraiment dommage. Alors, désolé, je ne sais pas si ça se voit. Des fois, je fais des petites coupures, des petites ellipses parce que je fais des petites pauses. Je dois faire des petites pauses. Donc, toujours à la recherche de ce purée de transcripts tout con qui doit être caché. Maintenant qu'on a compris, peut-être... Sous une table. Ça va être terrible. Et le pire, c'est que si tu ne le trouves pas, tu es dans la merde. Parce qu'on en a besoin, en fait. Oh, la lanterne. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Bon, ce n'est pas là. Ce n'est clairement pas là. Ah, mais attendez. Attendez. Maintenant que je sais, on va fouiller là. Je jure que s'il est là, c'est hilarant. Daniel Schaub, bracelet électronique. Non, ça, c'est ce que j'avais jeté. C'est ce que j'avais jeté. Oh, petite escalade. Oh. Non, ça ne sert à rien. Bon, euh... C'est pas que ça va me gonfler, mais... Mais dans l'idée, un peu. Teezy. Aïe. C'est impressionnant, les gars. C'est impressionnant. Mais alors, c'est là. Mais bien sûr, c'est ici. Oh là là. Regardez. Pas du tout, c'est des mégots de cigarette. Impeccable. Impeccable. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est fou d'être aussi nul. Je ne vois pas du tout où c'est qu'il peut bien être. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, les amis. C'est pas grave. On va continuer parce qu'il ne reste plus grand-chose. Donc, la tulipe jaune, on trouvera ultérieurement. Salle de repos. Emma Batty. Et cabine de Daniel Shaw. C'est où tout ça ? Salle de fitness, cinéma, cafétéria. Qui est à niveau 3. Donc, ce ne sera pas là. Et niveau 1. Vestiaire, piscine. Mais attendez, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas tout vu. Il n'y a pas d'histoire de piscine là. C'est Emma Batty. Salle de repos. Daniel Shaw. Attendez. Garisse-nous. Attendez. Salle de repos. Allez. On va aller dans la salle de repos. Commence à me gonfler. Ah bah oui. Bien sûr, la salle de repos là. Hop. Ah oui, on n'a même pas bien fouillé cette salle de repos. On n'a pas eu l'occasion encore de la fouiller cette salle de repos. Global Unity Games. Très bien. Voilà. On est dans la salle de repos. Bon. Ça ne devrait pas être très compliqué, j'espère. Bon. Si j'ai la tête qui tourne, ce sera plus complexe, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, il faut bien chercher les meubles. Sous les meubles. Sous les meubles. Sous les meubles. Les chaises. Au-dessus. Par terre. Sur la table directement, là. Regardez. Sur le canapé, bien sûr. Il y a des manettes. Ça joue, ça joue. C'est des gros gamers. Il n'y a que des manettes. Salut mon gars. Ah. On a des cookies. C'est bon ça, les cookies. Dans les placards. Cookie. De l'eau. Des flippers. Des manettes. C'est impressionnant comment je dois être aveugle. Je suis aveugle, les amis. Et si vous voyez, déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais, est-ce que je suis vraiment nul à ce point-là, là ? Est-ce que je suis vraiment nul à ce point-là, là ? Faut faire tomber des bouquins, ou... Putain, je dois juste trouver des transcripts. C'est tout con. C'est super simple. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais là... Haut-parleur. Ça me troue le cul. Ah, mais attendez. La salle de repos, c'est aussi l'étage au-dessus. Attendez. Oh, oh, oh. On me la fait pas à moi, hein, les amis. On me la fait pas à moi. Et regardez, à mon avis, c'est pas anodin. Ça, voilà. Si on peut aller là, c'est pas anodin. Et, bah, a priori, ici. Euh, bah, bref, regardez, ça va être là. Ça va être là. Voilà. Et on a même une note, ici. Elgarod a disparu dans les ténèbres de la tour. La seule trace de sa présence, c'est une traînée de sang. Mais en observant les dalles, vous remarquez qu'elle semble absorber le sang. Bordel, c'est dégueulasse. Fais pas ta chouchotte. Soit on passe par la porte. Ma question, elle vient de bouffer notre guerrier. À moins que tu puisses t'occuper d'une horde d'hommes-rats. Sans magie, on n'a pas trop le choix. Elias, pardon. Elgarod ? Capitaine Elgarod. Je peux lui répondre ? Certainement pas. Aucun son émane des ténèbres. Elles ont englouti Elgarod. Complètement. Bon, je vais allumer une torche et... Salut les gars. Désolé pour le retard. Il y a eu une mise à jour de l'OS de la station. J'ai dû tenir Bellamy par la main pendant toute l'opération. Abby, t'as ma fiche de perso ? Ah, t'es venue. Oui, elle est là. On a trouvé un autre transcribe ici, mais il faut le réparer sérieusement là ? Réparation 2. Alors avec un peu de chance, en vrai, j'ai 6 neuromods. Réparation 2. Let's go. On a énormément de chance les amis. On va pouvoir le réparer. Let's go. Qu'est-ce que tu fais ? Tu enregistres ? Les transcribes communs, c'est marrant. Je crois pas, non. C'est comme du scrapbooking mental. On sauvegarde les moments importants. Non, ça avait l'air grave. Alors je voulais éteindre mon transcribe. Si je comprends bien, tu me demandes si je suis d'accord pour enregistrer. Notre partie ? Sur des transcribes. Oui, je sais qu'utiliser la mémoire, c'est pas très réglementaire. Je refuse d'avoir cette conversation. Oh, je suis désolée. Je pourrais perdre mon boulot rien qu'en parlant de ça avec toi. Hein ? Hein ? Pour commencer, oui. Et plus si affinité. Un dîner avec moi pour te racheter. Hein ? Ça fait beaucoup de 1. Alors que tu pourrais juste répondre oui. Oui. Tu vois, c'est réglé. T'inquiète pas pour les transcribes. C'est pas interdit. Et donc, tu m'invites à ta partie ou pas ? Ça, c'est fait. On a récupéré pas mal de transcribes là. Ça, c'est pas mal. Donc là, si on regarde, les amis, où on en est, il reste plus que la tulipe jaune. Ah, et Emma Beatty aussi. Euh, fouiller Emma Beatty. Elle est où, Emma Beatty ? Euh... Elle est où, Emma Beatty ? J'ai pas fait gaffe. Emma Beatty. Moi, je sais pas où elle est, moi, Emma Beatty. Fouiller Emma Beatty. Ah, j'ai pas fait gaffe. Harvey, fantôme thermique. Oh non, Emma Beatty. Je sais pas où elle est, moi, Emma Beatty. Tu rigoles ou quoi ? Mais tu rigoles ou quoi ? Je sais pas où elle est. Par contre, on a un cuistot à aller voir, souvenez-vous. On a un cuistot à aller voir. Donc, on va y aller direct. Puisqu'on a pu récupérer son... Bah, son... Sa récompense, vous savez, là, son... Vous l'avez dit, oui ? Bah voilà, justement, le toque chef. Vous êtes de retour ? Venez à la fenêtre. Montrez-moi. J'arrive, mon grand. Fais pas le malin. Vous avez trouvé quelque chose ? Je dois vous laisser entrer ? J'ai promis. Faites le tour. L'entrée latérale. Ok, j'arrive. T'as pas intérêt à me la faire à l'envers. Attends, je prépare quand même. Attendez. Une minute. Voilà. Il est en sécurité, maintenant. Les bêtes ne peuvent pas entrer. Tu penses ? Mais... Regardez ça. On a de la nourriture, mais pas d'eau. Le régulateur de pression, il est cassé. Arrêt automatique jusqu'à réparation. Vous trouverez une pièce de rechange dans la serre, je crois. Avec de l'eau, on peut attendre les secours. Pas d'eau. Rendez-moi ce service et vous entrez dans le congélateur. Vas-y, je te répare. C'est là que j'ai caché les pantins que la bête a envoyés. T'inquiète, mec. Ils ont peut-être des choses utiles pour vous. Non ? Et voilà. C'était rapide, Will Mitchell. T'as vu ça ? Vous le réparer ? Astucieux. Tenez, j'ouvre le congélateur comme promis. Beaucoup de pantins morts et de fournitures. Ah, tu gères. On est dans une zone safe. Nous ne proposons qu'un et meilleur travers de port, c'est le poivre, à peine récolté de leur maillage en plastique. Si les pantins ne peuvent pas entrer, ils explosent comme une bombe. Boum. La bête pond des oeufs dans leur tête. Il n'est pas le plus. Oh non, bâtard. Oh non, bâtard. J'ai trop le seum. Non, c'est un cauchemar. Transtar joue toujours avec des vies. Et maintenant, je vais peut-être regarder ces bêtes vous manger comme vous m'avez jeté en peinture à elles. Ou alors, peut-être que le foie vous tuera d'abord, vous transformera en pantin congelé. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Comment je vais faire. Comment je vais faire. Oh non. C'est terrible. Oh, le canon à rayonnement tu. Alors attendez, parce que là, il se passe plein de choses de ouf. On a pu synthétiser tous les trucs de Daniel. On a pu quand même récupérer, sans le vouloir en fait, tout ce qu'il nous fallait. Et en plus de ça, je récupère le canon à cul. Et en plus de ça, je me suis fait arnaquer par le cuisinier bien sûr. Mais ça, c'était sûr qu'il allait nous la faire à l'envers. Je suis dégoûté. Avec les humains, le signal est à peine audible. Le taifun crée une onde bien plus forte. Mais avec le corail, les relevés sont inconstants. Je ne sais pas quoi en penser. Il faut trouver votre clé d'armement. Le plus tôt sera le mieux. Ouais, mais Januari, t'as capté que j'étais bloqué là ou... T'as capté que j'étais bloqué ou... Comment je vais faire ? Ah. Oh, ça y est, je sais. Je sais. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe, messieurs, dames. Regardez bien. Oui, oui, j'ai compris comment ça fonctionne, t'inquiète. Et voilà, je suis un génie. Voilà, je suis un génie du mal. Je suis tellement fier de moi. Ok, c'est vraiment un salaud. Je vais le fumer, lui. Je vais le fumer, lui. Ah. C'est gênant. Hop, on dégage ça. On dégage ça. Et on a pu se libérer. Et voilà. Cuistot de mort. Fabricateur. Ta gueule. Je suis fâché là, ça y est, je suis fâché. Bon, c'est quand même une zone safe. On va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode absolument, mais incroyable. Hublot de la salle de fitness. On va s'en arrêter là pour cet épisode. On a vraiment super bien avancé pour le coup. Il va falloir qu'on passe à la piscine si j'ai bien compris. Dans tous les cas, donc ça va être absolument terrible. On a le niveau 2 où on a absolument tout fouillé. Et le niveau 3 par contre, suite de la direction, j'aimerais bien qu'on y aille. Même si la suite n'est pas là-bas. Je pense que c'est un cul-de-sac. Donc on va explorer dans le prochain épisode le niveau 3. Et ensuite seulement, on ira partir à la piscine pour utiliser les échantillons vocaux de Daniel pour accéder au stockage. Voilà, tout simplement, ça régale. J'ai adoré cet épisode, les amis. J'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, je compte sur vous. Maximum de pouces bleus. Le commentaire qui fait plaisir. Et si jamais vous n'êtes même pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est absolument gratuit. Ça soutient énormément la chaîne. Et j'espère que vous kiffez jusqu'ici. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501